Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Broadcast Time. C'est le rendez-vous des nouveaux médias, des web-tv et des nouveaux moyens de production. On se retrouve en direct tous les jeudis de 11h à 11h30 avec celui que vous voyez juste ici derrière moi. Salut Fabrice, comment ça va ? Salut Benjamin, bonjour à tous, ça va bien ? Ça fait toujours plaisir de te retrouver. On est cash, la semaine dernière on n'a pas pu faire l'émission parce que tu étais en vadrouille, dis-nous tout. Vadrouille pour faire les déplacements d'RFM en déplacement à la montagne avec les émissions de l'antenne. Il faut bien faire un peu de bruit de temps en temps à droite et à gauche et garder les pieds sur le terrain. Voilà, c'est aussi l'intérêt de cette émission, c'est qu'on met les mains dans le cambouis et quand on vous parle de quelque chose c'est parce qu'on l'a testé et prouvé qu'on s'est un petit peu renseigné pour de vrai. Et donc aujourd'hui on a un sujet que moi j'adore parce que j'ai toujours été fasciné par ces engins. Fabrice, c'est les tables de mixage son. Raconte-nous un peu ce qu'on va découvrir dans quelques minutes. Alors on va faire un peu le tour, on va faire un peu d'histoire parce que pour comprendre pourquoi certaines personnes veulent à tout prix travailler avec une console ou surtout ne pas travailler avec une autre console, il faut faire un peu d'histoire et voir pourquoi, comment elles sont nées, quels sont les avantages et inconvénients et pourquoi quand on va partir en reportage on ne va pas prendre la console qu'on a en studio et pourquoi quand on est en studio on va avoir une console bien plus grande que celle de reportage. Voilà, alors on va aborder tous ces points ensemble pendant une demi-heure. On va commencer Fabrice par deux news qui ont quelques heures et qui nous ont interpellés et puis on va consacrer l'essentiel de cette émission à ces tables de mixage, tables de mixage pour les régies comme ici à Watch ou tables de mixage dédiées aux reportages et donc aussi par exemple à des lives légers, événementiels comme ceux qu'on a fait il n'y a pas très longtemps par exemple au Salon de l'Auto à Genève, au CES ou au Mobile World Congress à Barcelone. Allez on attaque avec la première news qui a retenu notre attention, on va quand même rappeler qu'on est à environ deux semaines du NAB à Las Vegas et donc ça commence à frétiller dans tous les sens comme on dit Fabrice. Cette première news elle concerne un plugin pour corriger voire complètement annuler un défaut moderne des vidéos on va dire. Les artefacts fliquaires, ce petit scintillement, cette danse de l'image qui nous gêne en fait quand on filme un écran de télévision la plupart du temps un écran d'ordinateur tout simplement parce que l'électricité, les réseaux, l'image, la fréquence de l'image n'est pas la même entre celui qui enregistre et celui qui diffuse et du coup il faut à tout prix quelque chose pour corriger. Et là on voit sur les images qu'on a, on a la version originale du tournage et une version passée au plugin et on voit qu'il y a moins d'hésitation de l'image, il y a moins de tremblements. Alors fliquaire c'est danser, papillonner, il y a un papillotement pour certains. C'est tout simplement ça permet à l'image d'être un peu plus stable et c'est quand même appréciable parce que là encore on est sur des images de timelapse donc ça donne l'impression d'être plus fluide alors qu'avec le timelapse classique on a une sensation quand même de saccade et on a souvent cette image là, alors je ne sais pas si on va le voir dans ces images nous on le voit bien là, on voit bien le scintillement et là voilà c'est fini. Et ça ce scintillement là souvent quand on filme quelqu'un qui a un écran derrière toi c'est à dire que par exemple si on repasse tout à l'heure en plateau on va voir moins l'image derrière pour certains moments si on a mal calibré nous notre plateau on va avoir une certaine sensation de scintillement alors il n'est pas aussi frappant sur notre plateau parce qu'on a un peu travaillé on a juste une remontée comme ça de barre, on voit la petite barre d'ailleurs elle descend en fait nous dans ce sens là il y a une légère... voilà et on va peut-être pouvoir l'améliorer encore voilà c'est simplement un problème de... c'est un artefact, un défaut effectivement des images modernes, c'est l'électricité et tout ce qui va être fréquence d'électricité. voilà alors ce plugin donc il est dispo pour After Effects, pour Premiere, pour Final Cut Pro alors il y a deux versions pour Final Cut selon qu'on est passé à la 10.1 ou qu'on est encore jusqu'à 10.9 il y a une petite entourloupe on va dire c'est que le plugin s'appelle Flicker Free oui mais non ou Free Flicker je ne sais plus donc on a l'impression qu'il est gratuit mais en fait non il n'est pas gratuit il y a quand même un prix jusqu'au 31 mars 99 dollars au lieu de 149 mais voilà il peut rendre de grands services et si tu te souviens on avait connu ce problème au CES avec le balayage des lumières dans les halls du Convention Center de Vegas et typiquement avec ce plugin on peut débarrasser l'image de ces tremblements donc c'est un plugin vraiment indispensable en tout cas de mon modeste point de vue. L'autre info Fabrice de cette journée alors elle est tombée hier soir elle vient de Google et c'est l'arrivée du Chromecast en France on va voir ce que c'est le Chromecast mais très clairement c'est le concurrent direct de l'Apple TV alors là ils ont fait en tout cas un grand coup sur à la fois son tarif et à la fois sa taille parce que l'Apple TV n'est pas tellement grosse c'est à peu près une boîte un peu grosse comme ça et bien là ils sont allés plus loin c'est la taille d'une clé USB et ils sont allés plus loin sur le tarif parce qu'ils l'ont divisé par 3 donc forcément ça va se sentir maintenant il faut avoir testé parce que moi j'ai pas eu le temps de l'avoir dans les mains non bah pareil je l'ai demandé hier soir mais évidemment pour ce matin c'est trop juste mais effectivement il tape un grand coup parce que jusqu'à maintenant on disait l'iPad ou les autres éléments on envoie nos images rapidement et bien là voilà pareil on voit l'image ça marche tout seul voilà maintenant à tester voilà donc c'est tout petit ça se branche sur n'importe ça se branche sur n'importe quel écran doté de HDMI et ça ne vaut que 35 euros puisque je crois qu'ils ont conservé le prix américain en euros on n'est jamais complètement gagnant de ce côté là mais ça reste quand même effectivement tu l'as dit 3 fois moins cher qu'un Apple TV avec à la clé l'accès sur sa télé à tous les services de Google dont évidemment YouTube forcément ça va devenir encore une manière de faire arriver ces contenus sur un écran oui et puis ça va plaire à la fois au grand public pour pouvoir envoyer ces fameuses photos ces petites vidéos sur son écran et ça va plaire aussi aux professionnels parce que ça va faire une solution très simple parce que tu as remarqué un petit détail par rapport à l'Apple TV c'est qu'il n'y a pas de prise de courant donc là aussi c'est un élément qui est très important c'est que du coup on clique ça sur les écrans et tu vois tous les petits salons où il y a des écrans d'affichage actuellement on met des clés USB ou des systèmes de distribution vidéo et bien là il y a peut-être une solution alternative voilà alors Chromecast disponible dès aujourd'hui le nom s'était fait hier soir et donc le petit cette petite on va appeler ça une clé USB c'est pas du tout une clé USB une clé HDMI on va dire elle est dispo en France dès ce matin on a reçu des communiqués notamment de chez SFR voilà tout le monde la propose et ça va sans doute pas mal bouleverser le marché dans les jours qui viennent alors qu'on parle beaucoup de Netflix mais voilà il y a aussi Google qui est dans qui est dans le qui est sur le perron et qui veut aussi entrer sur nos télés voilà on va marquer une très courte pause Fabrice et puis on va attaquer le sujet du jour à savoir les tables de mixage son avec tous tes conseils à tout de suite voilà les tables de mixage audio alors élément essentiel de tout tout ensemble voilà de production qui se respecte on peut pas faire sans clairement et ben non on peut pas faire sans et on m'a dit il y a très peu de temps sur un petit tournage je m'a dit juste on vous remercie on vous l'a pas dit à l'antenne mais sans vous on peut rien faire donc c'est sympa et effectivement sans le son d'ailleurs sans le son on n'a pas la même image le cerveau est bien foutu t'as remarqué aussi ben oui parce que le cerveau est bien foutu c'est qu'on arrive à comprendre une situation sans le son tu regardes la télé il n'y a pas de problème tu sais ce que va parler le reportage mais l'immersion dans le reportage n'est pas du tout le même si tu as le son le son d'ambiance le son de la voix la présence tout ça si tu ne peux pas traiter correctement le son et donc le préparer le mélanger et ben t'as pas la même image c'est aussi simple que ça c'est un élément vraiment indispensable et puis on va voir tout à l'heure que comme pour les sources vidéo on sous-estime souvent le nombre d'entrées dont on va avoir besoin ça nous est arrivé aussi à nous ici on va vous expliquer exactement quand on arrivera sur la console qu'on utilise allez on commence par tu veux prendre le problème par quel côté Fabrice en fait on va faire un peu d'histoire parce que je me suis rendu compte en préparant l'émission qu'il y avait un petit côté rigolo c'est que dans le marché vidéo il y a des consoles réputées pour le son pour le son la plupart du temps en broadcast en déplacement c'est la Yamaha la 01V qui est une référence sur le marché aujourd'hui le modèle actuel c'est 01V 96I ben figure-toi que Yamaha c'est Torakusu Yamaha c'est en 1887 qu'il a commencé à travailler ce monsieur et c'était à l'époque et c'était à l'époque le premier instrument c'était un orgue c'est à dire que en fait on va comprendre l'histoire c'est que là cette famille Yamaha ils ont d'abord fait de la musique ils ont fait des instruments ils sont connus pour ça ils sont connus pour ça et donc naturellement quand ils ont continué à développer en passant en 55 ils ont fait leur première moto mais ils ont continué à développer naturellement ils ont développé pour qui ? pour les musiciens donc les consoles Yamaha d'origine sont d'abord conçues pour des musiciens donc c'est pour ça qu'on va voir que beaucoup de musiciens vont avoir une affinité sur Yamaha parce qu'ils avaient des traitements de son des effets et autres et du coup la console 01V 96I elle a ce côté production musicale donc tous les effets sont déjà intégrés on a le fameux délai sur chaque tranche c'est à dire que si on veut faire des réglages de calibration de son avec l'image on va pouvoir le faire plus naturellement sur cette console là et tu noteras qu'elle est rackable tu as vu la taille qu'elle a et on peut faire beaucoup de choses elle est comme fonctionnement chez Yamaha c'est de pouvoir être interpellé avec d'autres appareils de la marque ils ont derrière ajouté des systèmes où on peut rajouter une carte ce qu'ils appellent les cartes à date pour la plupart du temps analogiques vers digital pour pouvoir additionner des consoles additionner d'autres effets ce qui fait qu'elle est en plus pas modulable mais elle est évolutive donc c'est une console qui est vieille déjà parce que 96 c'était pour son année de sortie carrément elle a presque 20 ans elle a évolué quand même elle a évolué mais la philosophie de la console c'est la même c'est que ça ça n'a pas bougé et d'ailleurs pour faire beaucoup de conférences de presse et d'événements on la retrouve même si on est un connaisseur on la retrouve on la reconnait très très souvent elle est hyper utilisée c'est la petite de la grande famille des consoles Yamaha qui est très pratique et en termes de prix aujourd'hui on est entre 2000 et 2500 euros et dans le panel qu'on va avoir choisi aujourd'hui des consoles on va essayer de garder cette idée de partir sur celle qui est aujourd'hui quasiment utilisée par tous les plateaux extérieurs de télé de petits plateaux je parle parce que les gros plateaux maintenant on a des consoles broadcast qui sont énormes mais voilà on va avoir énormément de camions embarqués de carrégie qui ont des petites consoles comme ça maintenant on en aura des plus grosses pour les gros plateaux The Voice on fait pas avec ça mais là c'est la petite donc on va rester sur cette gamme là parce que 16 voix d'entrée ça nous permet quand même d'être large d'avoir assez d'entrée au micro d'avoir assez de sorties parce qu'il nous faut souvent on parle d'entrée c'est très bien il ne faut pas oublier que les sorties sont importantes parce que tu as ton programme d'antenne donc celui qui est diffusé et tu as tout le reste c'est à dire les auxiliaires les fameuses auxiliaires il faut qu'on ait un retour oreillette pour l'allimateur qui est sur le plateau il faut qu'on ait un retour pour la personne qu'on a en face non pas sur le plateau mais sur les skype ou les renvois en partagé et on va devoir gérer ce qu'on appelle des partiels des N-1 suivant les gens c'est à dire qu'on n'a pas les mêmes retours c'est à dire que moi dans mon oreillette il me faut le retour de tout le monde sauf le mien sinon s'il y a un léger décalage dans la transmission je vais parler et avoir un retour décalé ta voix part jusqu'à moi elle repart vers toi et tu deviens fou on voit la télé on essaiera un jour pour voir pour voir ce que ça donne tu nous serviras de combat et on fera l'essai un jour c'est attesté mais très difficile alors on va justement voilà pour la première de ces 1, 2, 3, 4, 5 consoles de régie que tu as choisi pour nous on va préciser qu'on est donc tu as donc choisi des consoles qui sont vraiment très comparables en termes de caractéristiques et de prix mais en gros c'est 2000 euros minimum c'est ça quoi qu'il arrive pour quelque chose de sérieux aujourd'hui sur un plateau on va dire qui est multicam avec au moins 3 personnes voire 4 personnes en invité plus les éléments extérieurs il ne faut pas jouer petit bras parce que ce n'est pas le problème des entrées des entrées on va vous en donner souvent assez ça va être le problème des sorties des auxiliaires il en faut et là les consoles montent en gamme très vite et on ne peut pas jouer sur la qualité on ne peut pas prendre du petit parce que les consoles vont tourner non-stop elles vont chauffer donc il faut prendre quelque chose de sérieux c'est cher parce qu'il y a des prix emplis micro qui sont de qualité ou de moins bonne ou de meilleure facture comme on dit donc forcément les prix vont être un plus ou moins évolutifs mais on est sur un segment de marché qui est à peu près resserré depuis un certain nombre d'années et les prix se tiennent se tiennent à peu de choses près on va voir que ça va jouer à 100 ou 200 euros près oui mais bon donc il faut compter entre 2000 et on va dire presque 3000 euros pour voilà oui voilà alors après il y a des chances sur internet à casser le marché donc aujourd'hui on peut trouver ces consoles qu'on va voir moins chères on va pouvoir trouver des astuces mais il faut compter que pour quelque chose de sérieux on est entre 2000 et 3000 voilà alors Fabrice on va donc passer à la deuxième de ces consoles alors c'est toi qui as choisi l'ordre on a dit qu'on racontait une histoire donc raconte nous la suite de l'histoire alors là on va attendre 1969 pour aller voir chez les anglais Alan Enniff alors Alan Enniff c'est la marque mais ce ne sont pas le nom c'est des personnes qui ont fait les produits et là c'est une conception pour la scène ce sont des ingé-sons et des musiciens qui ont dit nous une faune console pour faire de la scène c'est à dire qu'ils ont joué à l'époque avec les Pink Floyd les Woo les Genesis et ils ont créé des consoles tout simplement pour la scène donc Alan il y a un avantage qui est qu'on peut manipuler facilement tout ce qui va être façade retour et donc faire des différenciations entre le niveau de studio et autres et tu as beaucoup de réglages d'équilibration d'écolisation et autres qu'on n'aura pas forcément naturellement dans d'autres consoles et ça explique la philosophie c'est que là par contre elle a d'autres fonctionnements pareil on va retrouver alors là c'est pas de bonne image parce que c'est pas le bon timing mais on va retrouver un fonctionnement très saine donc il n'y a pas de bouton on off tout de suite accessible au doigt ils vont être plus haut parce que eux en scène ils sont toujours on tout est on et après c'est du réglage donc il y a un inconvénient sur cette console là même si elle est très bien faite même si elle est très efficace parce que c'est une très bonne marque elle n'a pas de bouton on off ça va être le petit moins de cette console là tu veux dire par tranche c'est ça ? oui c'est à dire qu'il y en a un parce qu'il y en a un pour l'allumer quand même rassure-moi oui mais il n'y a pas tu n'as pas la possibilité de dire cette tranche je vais la couper tout de suite le bouton n'est pas placé là où il y a les fadeurs tu sais les fadeurs c'est les petites tirjettes les tirettes tout le monde va donner des noms différents c'est un peu tard ou fadeur ça va nous permettre de mixer et il n'y a pas le petit bouton on off juste au dessus ou juste en dessous donc c'est un inconvénient parce que si on veut être rapide de ce côté là ça va être un inconvénient par contre c'est une console qui est esthétique elle a un look hyper moderne ça reste quelque chose c'est un beau produit et pareil on est entre 2000 et 3000 euros la moyenne je crois que prix public ça doit être 2400 euros et là on parle en TTC donc bon voilà pour Alain et Nice deuxième possibilité tu nous diras à la fin quand même laquelle tu prendrais si tu devais en acheter une tu ne vas pas y échapper je rappelle aussi pendant qu'on est entre deux consoles que vous pouvez interagir avec nous puisqu'on est en direct en ce jeudi matin si vous nous regardez évidemment le jeudi matin et pas en replay Fabrice et moi on est donc complètement à l'écoute de vos questions vos messages sur Twitter avec le hashtag que vous voyez en bas de l'écran broadcast time insulté voilà un tweet une question un message et on vous y répond mais il faut que ça arrive avant 11h30 évidemment allez on enchaîne Fabrice avec la troisième table on raconte encore la suite de l'histoire et là on arrive on arrive à aujourd'hui alors pas encore ah non ah oui t'as raison j'en ai une d'avance on est à Sooncraft Sooncraft c'est un produit qui a évolué on commence en Angleterre pareil dans les années 70 1973 et eux la révolution de l'époque c'est qu'ils ont fait la première console dans une valise et quand on parlait de console en flycase et bien eux ils ont pris une valise aluminium et ils ont mis une console dedans alors on va bien voir que la console qui aujourd'hui est présentée n'a plus rien à voir elle n'est pas flycase elle est vraiment une console de studio mais à l'époque donc eux le principe c'est de dire on doit pouvoir travailler partir loin donc dans la philosophie ils ont un produit transportable robuste donc on est dans du lourd du costaud avec vraiment la fonction il faut que ça puisse travailler n'importe où avec les fonctions minimales donc ils ont un développement de produits pour le voyage ce qui fait qu'on va se retrouver sur des consoles qui sont vraiment efficaces en déplacement il n'y a aucun problème là-dessus on a aujourd'hui la S1 expression qui est déclinée en plusieurs versions on est dans c'est celle qu'on voit là c'est franchement c'est du bon produit là on peut y aller les yeux fermés là c'est du lourd l'histoire maintenant c'est plus en Angleterre c'est aux Etats-Unis parce que ça appartient à un groupe qui est le groupe Arman mais voilà dont on recevait d'ailleurs le directeur du marketing France l'autre jour dans GenTech Olivier Barian d'ailleurs voilà donc là c'est l'expression alors S1, S2, S3 c'est le nombre de tranches elle est d'abord jolie elle est très efficace en termes d'ergonomie parce que c'est vraiment pensé justement pour retrouver les fonctions basiques tout de suite donc les boutons sont bien placés et derrière on est bien fourni en connectique et là il y a tous les modèles alors ces consoles-là par rapport à la Zéro 1V qui a eu mis longtemps à évoluer de ce côté-là on est sur des consoles pilotables en iPad avec des pilotages même maintenant réseau avec des PC qu'on n'avait pas à l'époque il ne faut pas oublier que ça les pilotages déportés pour les plus récents ça doit faire grand maximum deux ans qu'on peut maintenant continuer à mixer en étant dans la fosse pour ceux qui font de la scène en étant sur le plateau pour vérifier que les niveaux sont bons sur un plateau télé par exemple d'accord ce qui m'étonne c'est son prix parce que finalement ça a l'air d'être un monstre elle n'est pas si chère la vidéo c'est le modèle au-dessus je pense elle a plus de tranches si on reste sur une bac à 16 voix on est dans la même dans la même gamme de prix on reste à 2500-3000 euros pareil en fonction de la tranche il y a un modèle il faut faire gaffe il y a un modèle au-dessus qui n'amène pas grand chose et qui va tout de suite basculer à 4000 euros donc bien vérifier d'accord donc bien prendre le modèle que tu nous as présenté donc c'est l'expression 2 c'est ça ? c'est peut-être l'expression 2 qui a été présenté absolument on passe à la suivante et là je ne vais pas me planter sur celle-là parce que là on est vraiment dans l'actualité elle a quelques mois et c'est un peu la console dont tout le monde parle en tout cas dans notre univers des nouveaux moyens de production oui alors tu vas voir pareil on va revenir à l'histoire c'est la marque Beringer et Uli Beringer c'est un petit génie de l'informatique non un petit génie de l'électronique qui a 16 ans a réparé tout chez lui sa télévision et le four à micro-ondes pas sûr qu'il existe d'ailleurs tout ce qui était à la maison il réparait le gris-pain le gris-pain ah mais ouais le gris-pain quand il est étudiant ils allaient être dans une école de son et pour avoir un micro il fallait attendre une liste d'attente il y avait deux micros pour 160 étudiants il fallait attendre un temps fou et un jour il s'est dit bon c'est gentil je vais acheter mon propre matos et quand il est allé au magasin il a fait glops ça coûte très cher et un jour bon il a eu le temps de s'est dit il faut regarder il a ouvert un boîtier et il s'est dit non mais attendez c'est quoi cette arnaque moi je paye 1500 dollars pour un produit là-dedans il y a quoi il y a 100 dollars de produit je le fabrique et il a commencé à dire moi maintenant je vais fabriquer des produits pas chers parce qu'il n'y a pas besoin de mettre cher pour la même chose pour les mêmes fonctions donc la philosophie de Behringer depuis 1980 que je ne me trompe pas 9 toujours pas c'est grave 1989 c'est de faire des produits à coût raisonné pas cher c'est à dire que la grande aujourd'hui quand on parle de Behringer beaucoup de gens disent ah ouais ça coûte que dalle mais oui ça coûte pas cher parce que la philosophie c'est de dire nous on va mettre le strict minimum dedans ça va marcher on vous le garantit mais ça coûte pas cher donc tu vois l'évolution des produits qui sont sur le plateau des plateaux pas chers bonne histoire mais pour le coup le modèle dont on parle là la X32 elle a tout ce dont on peut avoir besoin a priori c'est pas une histoire là où elle est intéressante c'est que c'est un changement d'image de marque c'est que Behringer il sait que depuis longtemps tout le monde dit bon c'est bien vos produits ils sont pas chers ça dépanne tout le temps mais ça va pas et là effectivement c'est la révolution pourquoi c'est une révolution parce que Behringer a fait fort il est allé voir des pros c'est la marque Midas et dire moi j'ai besoin de quelque chose de béton dedans et je veux changer l'image donc le coloris de la console n'a plus rien à voir on change du gris aluminium qu'on avait partout et on aurait rentré dans du top class c'est à dire que là ils ont fait une console en ton honnêtement on aurait enlevé la marque on aurait demandé à des pros deviner quelle est la marque de cette console personne n'aurait deviné et c'est là ça préfigure un virage chez Behringer ils ont compris que s'ils veulent évoluer maintenant et changer d'image de marque et de rentrer chez les pros c'est à dire de plus simplement être la seconde roue de secours parce que c'était même pas la première roue de secours et bien ça a changé et là ils ont fait un produit extraordinaire qui a tout dedans tout ce qui a été demandé c'est à dire qu'en fait ils ont fait un appel large en disant bon les gars vous voulez quoi dedans votre console parce que vous nous dites vous voulez un truc pas cher et c'est pas vrai parce qu'à chaque fois vous voulez un truc vous rajoutez vous rajoutez et ils ont tout mis ils ont allé chercher les meilleurs ingénieurs une grande marque pour rentrer les éléments dedans qui est tout simplement bluffant parce que quand on le regarde on se dit d'abord ça a de la tronche ensuite ils ont fait une gamme assez large avec la X32 Produceur qui est la petite racable la X32 Compact et la X32 donc ils ont fait vraiment une gamme tout de suite en disant nous on peut taper les petits comme les grands et sur le terrain et bien ça marche donc maintenant il va prendre un peu de temps pour que ça rentre parce que c'est comme tout là le produit Produceur qui est la X16 ou la Compact il y a deux modèles voilà en nombre de fadeurs on est à partir de 2500 euros et on monte jusqu'à 4000 euros mais on est dans la même gamme de prix que les autres donc ils se sont dit ok on fait fort donc je pense que c'est une console qui va arriver sur le marché très fort sans problème elle y est déjà elle y est déjà promo sur ce qu'on appelle le marché parallèle c'est à dire pas ceux qui ne peuvent pas se permettre de prendre de risques aujourd'hui là ceux qui se disent de toute façon j'avais quelque chose de pas bien je peux la changer maintenant on va voir ceux qui n'avaient pas le choix qui étaient sur du gros du lourd prendre le pas je pense que oui bon j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle Fabrice je commence par laquelle on a plus de temps on va passer à notre console ouais mais tu sais quoi je vais quand même te dire la mauvaise c'est qu'on n'aura pas le temps de faire l'étape de reportage mais la bonne c'est qu'on a un sujet pour la semaine prochaine on fera une question spécialement pour ça parce que du coup on rapprochera le reportage et les plateaux extérieurs qui sont un peu différents mais on va finir avec la console du studio de Wage merci merci c'est Presonus Presonus c'est aussi la plus récente en termes de temps il nous reste 4 minutes c'est bien 1995 Presonus c'est aux US c'est quelqu'un qui s'est dit moi je suis un designer ingénieur du son et j'ai besoin d'avoir une console qui me ressemble moi je veux ma console et les consoles Yamaha ou toutes les grandes consoles que j'ai avec des grands bacs avec des grands boutons il y en a trop moi ça me va pas et je veux designer des produits spécifiques donc on se retrouve avec une console un peu plus ludique et je vais être même un peu joueur un peu plus play school alors quand je dis play school c'est que n'importe qui quand il la voit il dit ah bah ouais mais toi il y a des couleurs bleues il y a des couleurs rouges c'est je vais jouer avec et donc ils ont réussi à mettre sur une seule surface de contrôle tout ce qu'on a besoin pour travailler et avec quelques raccourcis simples on a tout ce qu'on cherche alors la grande différence de celle-ci et les autres consoles c'est que celle-ci n'a pas de potard motorisé c'est que les autres sont motorisés et tu peux faire des changements de page parce que tu as un véritable ordinateur dedans cette fois-ci tu as des fonctions directes sur une seule page donc tout est simple l'inconvénient c'est que tout est trop simple parfois ce qui fait que si on touche le mauvais bouton on a la mauvaise surprise de casser sa configuration ça nous est arrivé ça nous est arrivé on parle en connaissance de quoi c'est le côté vicieux de la page unique c'est que si on touche sur le mauvais bouton et bien on casse un peu ce qu'on a fait elle est très bien faite le nouveau modèle parce qu'il y a une évolution qui est la la pressionue 16-4 16-2-4 ou 16-4-2 c'est que maintenant elle est pilotable aussi avec un iPad sans passer par l'ordinateur ce qui est pratique pour certains ah bon ? ordinateur supplémentaire pour la piloter je ne vois pas de qui tu veux parler je ne suis pas très pratique bien faite parce qu'on peut facilement ne pas être technicien pour l'utiliser ce qui est un peu différent des autres consoles qui demandent une certaine maîtrise du son quand même pour pouvoir le faire là c'est assez ludique pour que n'importe qui pas forcément de grande notion du son puisse se débrouiller voilà c'est donc pour être clair c'est vraiment une approche complètement une philosophie différente puisqu'au lieu que tout soit présenté on va dire en colonne on choisit sa tranche et après tout se passe horizontalement sur toute la largeur de la console ils ont changé le principe ils l'ont simplifié en fait je pense que quand il a développé la console ils se sont dit on a besoin de regrouper sur la surface les informations que j'ai à la droite par rapport à mon ordinateur à la gauche par rapport à mon compresseur et ils se sont dit il faut tout mettre sur la console et moi je veux que ce soit visible donc simplifier le système voilà alors ça s'appelle donc le studio live 1642 de Presonus et c'est c'est la console qu'on utilise nous à Watch on vous la montrera on vous montrera d'ailleurs quand il sera visible quand il sera tout beau tout terminé Fabrice je pense qu'on fera on fera une visite du studio sans problème on fera ça donc on vous donne rendez-vous dès maintenant la semaine prochaine jeudi 11h en direct pour la deuxième partie de cette émission suite des tables de mixage son on s'intéressera à tout ce qui permet de faire du bon son en condition de reportage de direct en extérieur un petit peu avec des contraintes de légèreté et de fonctionnement voilà parce que faire léger c'est une chose il faut quand même avoir le minimum requis pour pouvoir travailler voilà on verra tout ça il y a 2-3 petites choses qui étaient sur cette table voilà je vous les montre de loin il y a des tout petits modèles comme ça jusqu'à des modèles un peu plus gros comme celui-là qui nous servent qui nous servent parfois quand on va sur des salons des événements on vous racontera tout la semaine prochaine avec Fabrice merci beaucoup d'avoir passé cette demi-heure avec nous on salue gros Guigui qui nous a envoyé un tweet à l'instant pour nous dire que l'émission était bien cool et ben voilà soyez les bienvenus les bienvenus sur Broadcast Time faites passer le message et nous on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Fabrice que je salue salut Fabrice à la semaine prochaine passe une très très bonne semaine et à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501